Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue, les nouveautés, nouvelles du papy avec au programme 4 Gunpla que j'ai eu l'occasion d'acquérir ces derniers temps. Et puis donc pour les fans du LIS31, une petite surprise également en fin de vidéo avec une petite acquisition que j'ai eu l'occasion de faire. Je remercie bien évidemment au passage ma boutique partenaire Japanim Saint-Nazaire pour l'acquisition de 2 Gunpla dont un qui envoie vraiment du pâté. Et puis également donc la participation de la boutique Bandai Hobby Store, donc la boutique officielle Bandai située à Paris. Et là pour le coup, je remercie donc cette boutique et mon beau-fils Igor, voilà son pseudo, je ne vais pas donner son nom. Donc Igor qui m'a donc ramené un petit quelque chose de cette boutique, enfin un petit quelque chose, façon de parler. C'était une pièce que je recherchais depuis pas mal de temps. Voilà, donc les présentations sont faites, passons dès à présent au vif du sujet avec la découverte de ces nouveautés, nouvelles du papy. Allez, c'est parti, let's go ! Et je commencerai tout d'abord donc les présentations de mes nouveautés par ma boutique partenaire, donc Japanim Saint-Nazaire avec donc cet achat, voilà ce premier achat, ni plus ni moins que le High Grade ORX 005 Gaplante, voilà dans une version un petit peu différente du Gaplante précédent que j'avais eu l'occasion de vous présenter, un de couleur blanche, celui-ci est bleu-vert avec, notons-le, petite chose sympa, donc son booster pack inclus, et puis deux petits socles. J'aime beaucoup le Gaplante, je ne saurais pas vous dire pourquoi, peut-être ce côté un peu taillé à la serpe, et voilà, c'est ce côté un petit peu insectoïde également. Alors c'est du AG, mais c'est déjà, voilà, de la maquette déjà assez grande, assez grosse, assez bouboule, très plaisante à monter, et transformable, vraiment, voilà, je suis super ravi de l'avoir trouvé dans ce coloris, donc si vous voulez en savoir plus, bien voilà à quoi il ressemble donc dans son mode robot, et puis nous avons également donc de l'autre côté, voilà, chose que j'aime bien, voilà, la présentation du mode véhicule, donc avec son booster pack, le socle, sachant que, que ce soit dans le mode robot ou jet, le booster pack est amovible, personnellement je l'inclus, puisqu'il est fourni avec, autant se faire plaisir, autant en profiter. Voilà, une maquette que j'ai déjà montée, on ne va pas se cacher les choses, pour laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir, et donc le rendu final est vraiment super sympatoche, voilà, donc voilà, pour cette première acquisition, le petit Gaplante. Seconde acquisition, ni plus ni moins que le sublissime RG Ziong, voilà, un Gundam vraiment atypique, comme vous pouvez le constater, il n'a pas de jambes, il a simplement plusieurs boosters, plusieurs thrusters, plusieurs, voilà, qui lui permettent donc de pouvoir voler, de se déplacer, c'est une pièce absolument magnifique, j'ai hésité pendant longtemps entre le RG et le Master Grade, et puis finalement, donc, quand j'ai vu le RG en boutique, j'ai craqué, je l'ai pris, parce que c'est une pièce qui n'est pas des plus simples à trouver en général, et voilà, donc impossible pour moi de passer à côté de cette pépite, pépite vendue, donc au prix de 70 euros, c'est déjà du gros RG, mais bon, pour avoir cherché un petit peu partout sur le net, on la trouve parfois plutôt aux alentours de 80, 90, 100 euros, donc voilà, le prix est tout à fait raisonnable, ça va vous demander, voilà, pas mal d'heures de travail, donc, pour le fabriquer, encore quelques heures pour tout ce qui est panel lining, petite peinture, ajout et autres, et puis également, donc, la pose d'autocollant, voilà, une petite merveille, absolument formidable, donc le visage n'est pas, sans me rappeler, le visage d'un des méchants, donc, du dessin animé Capitaine Flamme, on a vraiment ce look très, très années 70, regardez-moi ça, ce truc de ouf, alors, il y a pas mal de grappes, c'est vraiment très, très garni, on a un socle également, donc, avec trois bases, voilà, si vous voulez le mettre en display, donc, en position de combat, par exemple, avec un de ses ennemis, voilà, vous avez de quoi vous faire plaisir avec ce socle, on remarque également, qu'on a, donc, l'ossature en premier à fabriquer, et ensuite, donc, vous avez toutes les plaques qui viennent par-dessus, pour l'habiller, le dessous, tout simplement, une scène, voilà, six trusters, plus ces deux énormes pièces-là, qui lui permettent, donc, d'atteindre une vitesse et une mobilité absolument incroyables, voilà, et puis, donc, plein de petits gimmicks fort sympathiques, vraiment, une maquette de toute beauté, je vous fais voir également, donc, ce côté-là, voilà, avec la mise en scène de quelques gimmicks, alors, vous pouvez le fixer par l'arrière de la jupette, ou par le dessous, voilà, quelques petites touches de chrome, si elle est là pour faire ressortir les détails, un bon panel lining, la pose de stickers, et voilà, il sera absolument merveilleux, vraiment, pour moi, un indispensable, dans une collection, et pour tout fan de Gundam, voilà, donc, si vous habitez Saint-Nazaire, ou à proximité, que vous êtes fan de Gundam, et que vous ne savez plus où les trouver, et bien, une adresse, tout simplement, donc, japanim Saint-Nazaire, et puis, également, donc, mon autre boutique partenaire, l'espace Leclerc culturel de Guérande. Voilà, pour ces deux acquisitions, donc, auprès de Japanim Saint-Nazaire, merci à vous, merci pour votre sérieux, pour votre gentillesse, et puis, voilà, pour proposer un assortiment en boutique, quand même, voilà, assez important, et ça, ça fait plaisir, il y en a pour tous les goûts, et surtout, pour tous les budgets. On passe à présent, donc, à une petite trouvaille que j'ai faite sur le net, alors, je ne citerai pas la boutique, puisque la boutique souhaite, voilà, garder, entre guillemets, son anonymat, et donc, je le respecte complètement. Donc, il s'agit du Blitz Gundam, donc, de type AG, issu de la série Gundam Seed, voilà, une série que j'aime beaucoup, et c'est, d'ailleurs, je pense, l'une des plus grosses collections de Gunpla que j'ai, donc, avec le Blitz, voilà, un personnage que j'aurais voulu trouver en Master Blade, mais qui est en rupture un petit peu partout, et qui se vend, donc, à prix d'or sur Amazon, c'est vraiment abusé, donc, du coup, voilà, j'ai trouvé ce petit AG qui était, avec les soldes en promotion, à un petit peu moins de 19,90€, voilà, donc, avec les ports, ça m'est revenu à moins de 25€ l'ensemble. Je ne regrette franchement pas ce mon achat, le Blitz, c'est vraiment un personnage que j'aime bien, et surtout, voilà, avec un noir très, très brillant, très glossy, moi qui suis adepte, donc, de la couleur noire, voilà, je trouve que celui-ci est pas mal, deux, trois petits gimmicks assez sympathiques, bon, rien de ouf non plus, c'est pas le Master Blade, mais néanmoins, voilà, ça permet de patienter, et puis, et puis, de se faire plaisir, un petit AG, c'est toujours sympa, entre deux maquettes plus grosses, plus compliquées, voilà, on sert un peu l'esprit en faisant une petite maquette qui vous prendra seulement quelques heures, il y a vraiment très peu de grappes, le montage est très plaisant, je n'ai pas rencontré de succès, de, 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 je ne, pardon, je n'ai pas rencontré de succès, je n'ai pas rencontré de difficultés plus que ça avec ce dernier, parce que, oui, voilà, je l'ai monté, je me suis empressé de le monter, donc, vraiment, une belle petite pièce, voilà, donc, je ne peux que conseiller, à condition, bien évidemment, de le trouver, si vous trouvez le Master Blade, n'hésitez pas, foncez plutôt, quand même, sur le Master Blade, néanmoins, le AG, en attendant, remplit parfaitement son taf, voilà, tout simplement, et pour finir, regardez-moi ce sac absolument magnifique, voilà, on ne trouve principalement que dans les boutiques, les boutiques Bandai officielles, un cadeau, donc, que m'a fait, que m'a fait mon beau-fils, en allant sur Paris, donc, voilà, je lui ai dit, bah, si à l'occasion, tu vas chez Bandai Obi, n'hésite pas à jeter un œil, il y est allé, et m'a ramené, donc, pour moi, un Graal, alors, c'est pas non plus, le truc de ouf, plus que ça, mais pour moi, c'était vraiment un Gundam, que je, voilà, que je souhaitais avoir, depuis un petit moment, on le trouve un petit peu partout, les LED, c'est déjà plus compliqué, oui, vous savez, maintenant, voilà, il y a des LED également avec, donc, voilà, ce petit sac qui fait vraiment plaisir, et le contenu qui le fait davantage, et voilà, le bestiau, donc, sorti, enfin, sorti de son sac, le fabuleux Gundam F91, voilà, une pièce que je rêvais d'avoir, depuis pas mal de temps, maintenant, alors, voilà, c'est une pièce qui est relativement classique, pas de truc de ouf, cependant, en termes d'accessoires, de gimmicks, d'articulations, il fait vraiment son job, et puis, donc, moi qui suis fan de système lumineux, voilà, deux LED viennent se placer à l'intérieur, et c'est ce qui aussi a son intérêt, acheter le F91 sans LED, c'est un petit peu dommage, parce que c'est vraiment, voilà, ce sont vraiment les LED qui viennent le sublimer, et donc, comme vous pouvez le voir, là, sur la petite étiquette juste ici, donc, il est vendu auprès, donc, de la boutique Bandai Obie Store, au prix, donc, de 49,99€, voilà, 50 balles la maquette, pour du MG, c'est véritablement une affaire, une maquette que je suis vraiment content d'avoir, alors, je sais qu'elle est plutôt très complexe à fabriquer, un peu plus que la moyenne, parce qu'il y a pas mal de toutes petites pièces, mais vraiment toutes petites pièces, donc, voilà, le montage demande un petit peu de patience, et surtout de dextérité, ne vous lancez pas surtout sur ce Gundam, si vous n'avez que peu d'expérience du Gunpla, ça risque d'être franchement frustrant, je pense, donc, voilà, il y a d'autres Gundams plus intéressants, par lesquels débuter, ou commencer, regardez-moi, donc, ce petit pépère, absolument sensationnel, voilà, que je vais pouvoir commencer à monter dès aujourd'hui, et on voit donc le système lumineux, qui éclaire donc l'avant de l'abdomen, et l'arrière, voilà, de toute beauté, tout simplement, de toute beauté, et donc, pour l'accompagner, puisque oui, donc, cette boutique, est fort heureusement, donc, avait de disponibles, donc, les LED, parce que, voilà, le F91, on arrive à le trouver assez facilement, en général, les LED, je ne sais pas pourquoi, c'est beaucoup plus compliqué, et là, du coup, j'ai les LED avec, donc, voilà, de quoi me faire plaisir, à monter, voilà, boutique Gundam, que j'aimerais vraiment pouvoir, visiter un jour, alors, je sais, si je dois y aller, il faudrait que j'ai vraiment, un porte-monnaie rempli, à gogo, parce que, voilà, il y a tellement de Gundam, il y en a des centaines, et des centaines, que pour faire un choix, c'est vraiment chaud, voilà, peut-être qu'il s'est, un perfect grade, de chez eux, malheureusement, donc, il n'en avait plus aucun, le perfect grade, c'est pareil, c'est un peu chaud à trouver, voilà, assez mal distribué, donc voilà, on ne les espère pas, en tout cas, donc, merci, à la boutique, Bandai Hobby Store, pour, pour, voilà, leur participation, à cette acquisition, je suis juste, joie, bonheur, et félicité, wouhou, et pour finir, donc, avec toutes ces acquisitions, nous allons terminer, donc, comme je vous l'avais dit, en début de vidéo, par, un achat, donc, Ulysse 31, ça paraît anodin, je la pose juste ici, voilà, je la prépare, je vous fais, une petite mise au point, et nous avons ici, donc, la petite cabine, Ulysse 31, donc, qui va avec le vaisseau Helios, vaisseau Helios, que j'avais eu, donc, quand j'étais petit, cette cabine là, est souvent manquante, alors, j'ai beaucoup de chance, d'être bien entouré, d'avoir de bons potes, autour de moi, puisque c'est ni plus ni moins, que mon ami, Tonton Rico, que j'embrasse, et que je remercie, désolé pour ses gros pouces, au passage, voilà, Tonton Rico m'a contacté, il a quelque temps, en me disant, j'ai trouvé la pièce, que tu cherchais, pour ton vaisseau Helios, la cabine éjectable, il m'envoyait le lien direct, c'était à vendre, donc, sur Ibès, c'est un français qui fait ça, alors, ce n'est pas une originale, c'est une repro 3D, mais, regardez-moi, la qualité du travail, la qualité des stickers, les peintures, les plastiques, alors, on a quelques petits, voilà, on voit un petit peu, donc, voilà, des petites aspérités, à l'intérieur du plastique, mais, voilà, c'est vraiment propre, les roulettes tournent, roulent vraiment, on a deux vis, voilà, donc, vraiment, finition absolument remarquable, alors, ce n'est pas une originale, je le rappelle, c'est une, voilà, c'est une impression 3D, mais, pour moi, c'est quand même, juste bonheur, alors, si vous me connaissez, vous savez que Ulysse 31, c'était quelque chose, voilà, tout simplement, un dessin animé que j'adorais, quand j'étais enfant, pour moi, l'un des meilleurs dessins animés de l'époque, et les jouets qui étaient distribués et fabriqués par Poppy, l'étaient tout autant, je vous invite éventuellement, à regarder, donc, la vidéo que j'avais fait sur la tripartite, il y a au moins 3 ans maintenant, vous la trouverez dans ma playlist, la playlist Poppy, je crois, donc, vous aurez la revue de la tripartite, qui fait un carton, en termes de vue d'ailleurs, et, à juste titre, et donc, voilà, et juste ici, et bien, j'ai mon pauvre petit Helios, qui était tout nu, voilà, qui a quand même ses domiciles, mais qui était tout nu, il lui manquait le principal, la cabine de pilotage, et donc, voilà, plus qu'à venir la placer, et la fixer, et voilà, mon petit, ma petite soucoupe, mon petit vaisseau Helios, est enfin complet, ça, c'est super cool, yes, ouais, les jouets d'antan, ça vous avait de la gueule, quand même, donc, merci à toi, à nouveau, tonton Rico, grâce à toi, donc, mon Helios, est 100% complet, et va pouvoir, donc, trôner fièrement, avec ma collection, Ulysse 31, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève, ma revue du jour, consacrée, donc, à mes dernières acquisitions, Gundam, et Gunpla, j'espère que cette revue, vous a plu, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de ces acquisitions, merci à nouveau, voilà, ah, là, j'ai de la place pour mettre mes mains, merci à nouveau, donc, à ma boutique, partenaire, Japanim, Saint-Nazaire, pour ses formidables, acquisitions, et merci également, donc, à la boutique, Bandai, Hobby Store, voilà, pour leur participation, et pour avoir fait, en sorte, voilà, enfin, grâce à mon beau-fils, bien entendu, de pouvoir, enfin, avoir, non seulement, le F91 MG, mais aussi, le système LED, qui va avec, voilà, double combo, double bonheur, c'est, voilà, c'est juste excellent, j'ai de quoi m'occuper, pendant quelques temps, bien que j'ai déjà commencé, vous vous doutez, à trifouiller, certaines maquettes, mais voilà, j'ai de quoi m'occuper, pendant, 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 voilà, quelques jours, que vous dire d'autre, à part, bien écoutez, on se donne rendez-vous, normalement, vendredi, pour de nouvelles aventures, et j'espère, cette fois-ci, pouvoir vous faire, donc, ma revue, bilan de l'année 2022, et, mes aspirations, pour 2023, avec les nouveautés, ce qui va changer, ce qui va rentrer, en nouveauté, dans mes présentations, ce que je vais arrêter, de présenter aussi, enfin, bref, voilà, et bien entendu, tous les remerciements, qui vous sont dus, merci pour votre fidélité, merci pour votre amitié, et merci pour votre bienveillance, et puis, merci également, donc, pour tous vos petits pouces bleus, qui, comme vous le savez, font toujours extrêmement plaisir, vous trouverez, donc, dans mes descriptions, les, comment, les coordonnées, adresses, ou magasins, donc, de la boutique, Japanim, Saint-Nazaire, et probablement, donc, je mettrai aussi, le lien, de Bandai Obistore, voilà, donc, n'hésitez pas, à jeter un oeil, à la description, si vous voulez en savoir plus, d'ici là, je vous souhaite, une excellente semaine, plein de courage, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchouss ! I would've waited an eternity for this, it's over, Prime.